Salut les copains, c'est Vévé, vous allez bien ? Je remercie mon sponsor pour cette vidéo. On pense à mettre un gros pouce dans Vévé, c'est gentil, merci. Alors aujourd'hui, immersion dans les cerveaux malades des journalistes du JDD qui sont en grève. Et ça dure, ça dure cette grève. 36 jours de grève en plein été, putain, ce ne seraient pas les grandes vacances par hasard ? Ils défendent leur liberté éditoriale. Et on rappelle que la liberté éditoriale, c'est surtout de ne pas être de droite. Ok ? On rappelle que le journalisme, c'est être de gauche. Sinon, ce n'est plus du journalisme. C'est bon ? Alors on continue. Emmanuel Souffi. Alors là, ce n'est pas les petits joueurs. On se bat pour que la presse reste libre. Et la liberté, on l'a dit quoi ? C'est l'obligation d'être de gauche. C'est bien ça. Alors vite, vite, il faut absolument mobiliser tous les médias de France et même d'Europe et du monde. Il y a un rédacteur d'extrême droite au JDD, vous vous rendez compte ? Je veux dire, ne faites pas comme si vous trouviez ça normal. Si c'était Adolf Hitler qui présentait TPMP tous les soirs, qu'est-ce que vous diriez ? Hein ? Vous diriez quoi ? C'est pareil pour Geoffroy Lejeune. Arrêtez maintenant, ça suffit. Les salariés du JDD, extrême droite, extrême gauche, on ne veut pas d'extrême. On veut juste faire notre taf. Déjà, pour faire ton taf, il faut que tu arrêtes d'arrêter de bosser. Et ensuite, là, les journalistes, le JDD, ne faites pas comme si on n'avait pas remarqué que la plupart des journalistes en France, c'est les sous-merdes. Tout simplement, vous êtes des peureux et vous ne voulez pas faire de vagues. Vous restez dans un consensus général. C'est quoi qui vous pose problème avec Geoffroy Lejeune ? Ce ne serait pas qu'il serait, par exemple, un peu identitaire, patriote et contre l'immigration. Ce n'est pas ça qui vous gêne, si. Donc, en fait, selon vous, quand on est contre l'immigration, même si on bosse bien, parce que je crois qu'il bosse bien en tant que journaliste éditorialiste, si on est contre l'immigration, ça ne va pas. On sort du champ journalistique. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a une putain de doxa. Et vous savez quoi ? Vous faites une descente d'organes. Avec le JDD, ce sera notre troisième journal de droite. Tous les autres, ils sont à gauche ou centre ou droite modérée. Putain, on aura Europe 1, CNews. Et le JDD, c'est bon, vous allez vous en remettre. Vous avez bien vu les élections présidentielles ? Regardez comment ils votent, les Français. Donc, si vous êtes un peu démocrate, acceptez de laisser à lire et de laisser à s'informer aux Français. À droite, putain, vous faites semblant de ne pas comprendre. En plus, là, je vois, il y a des politiciens qui viennent vous soutenir dans cette grève qui n'en finit plus. Heureusement que ce n'était pas une grève de la fin. Sinon, là, vous aurez changé de gueule. C'était pire que le régime Casasnovas. Donc, il y a par exemple David Assouline, les socialistes. Les socialistes, ils viennent vous aider. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que le socialisme, c'est gentil. Ce n'est pas les méchants néonazis. Même s'ils n'existent plus, les socialistes. Voilà, ça, c'est bien. Socialistes, on a le droit. Attention, rappelez-vous, Hitler était national socialiste. Réfléchissez pas trop, les journalistes. Vous allez faire un nœud au cerveau. Bon courage aux journalistes. Pour terminer cette vidéo, je vous dis, on attend l'apparition du numéro avec Geoffroy le jeune à la tête et on va acheter le JDD pour soutenir les journalistes du JDD parce que là, ils ont fait un mois de grève. Ils ont absolument besoin que ça se vende, ce journal. Moi, je vais me faire un mal plaisir. Je vais peut-être l'acheter en double, d'ailleurs, ce numéro. Il m'a un plaisir d'exploser les ventes et de leur montrer qu'avec Geoffroy le jeune, ça vend du papier et que c'est du journalisme de qualité. Un emploi est douté. Merci, c'est la fin. À bientôt.